bonjour bienvenue dans la série sur les échecs donc toujours sur les aspects stratégiques du fou et des diagonales ouvertes ici une partie de Hulman contre Osnos qui s'est joué à Zinovitz en 1931 donc c'est C4, E5 donc une partie anglaise cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, cavalier C6 G3, fou B4, fou G2, roc, roc, tour E8, cavalier D5 alors ici habituellement on joue, on fait une retraite avec le fou F8 qui est le plus sûr ici ils ont joué cavalier D5, on peut qualifier le coup intéressant C prend D5, cavalier D4, cavalier E1, un très bon coup, fou F8, E3, cavalier F5, B3, C5 et F4, à nouveau un très bon coup alors le fou doit aller en B2 et cette avance augmente ses possibilités en libérant la diagonale D6, fou B2, B6, alors B6 c'est une erreur, c'est une perte de temps la centralisation du fou G2 qui est maintenant possible à cause de B6 aurait pu être empêchée par cavalier H6 qui aurait été un très bon coup par ce coup les noirs auraient encore pu éviter l'aggravation de leur situation mais ils ont joué B6, donc fou E4, E prend F4, c'est à nouveau une erreur les noirs ne veulent pas affaiblir la diagonale par G6 mais malgré tout c'est cela qu'il fallait jouer il fallait jouer G6 pour protéger bien sûr le cavalier, il n'est pas encore trop directement menacé mais pour permettre aussi de sortir le fou sur case noire mais maintenant les fous deviennent particulièrement actifs tour prend F4, cavalier H6, dame C2, F5, fou D3 et maintenant G6 bon, il voulait l'éviter, il le faut quand même, ici c'est probablement pas très bon étant donné que le pion F5 ici est en l'air, ils voulaient le protéger et la seule autre possibilité était dame D7 ce qui n'est pas joli mais c'est le mieux, c'est la dame qu'ils auraient dû jouer maintenant les noirs vont perdre rapidement à cause de la grande diagonale qui est complètement ouverte dame C3, cavalier F7 et G4, un très bon coup avec l'ouverture, après l'ouverture de la diagonale, c'est le tour de la colonne F si F prend G4, alors tour prend F7, roi prend F7 dame H8, dame H4, cavalier G2, dame H6 et tour F1 échec se terminaient pour les noirs remettons notre petit monde voilà donc après, dame C3, cavalier F7, donc G4, donc ils ont joué cavalier F5, qui ne coûte alors qu'un pion, mais la position est totalement intenable. G prend F5, fou G7, roi H1, G prend F5, fou prend F5, fou prend F5, tour prend F5, dame D7, tour G5, dame F7, et cavalier G2, le but étant de laisser passer la tour. Si maintenant, dame prend D5, alors D4, et les noirs perdent des plumes. Donc, dame F3, et dame C2, à nouveau un très bon coup. Et après, H6, c'est tour G3, dame prend D5, E4, dame C6, et tour G1. Et là, les noirs ont abandonné toutes les forces blanches qui sont dirigées sur le roi, en particulier le fou, et qui n'est vraiment plus défendable. Alors, dans cette partie, suite à pas mal d'erreurs des noirs, les blancs ne sont pas venus facilement à occuper la grande diagonale. Souvent, cette occupation ne peut s'obtenir qu'au moyen de différents moyens tactiques. Et nous verrons un exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.